Musique Bot au pied, armé d'un panier et d'un couteau adapté, ces chasseurs d'un jour s'apprêtent à démarrer. Leur cible, le fongi, aussi connu sous le nom de champignon, et cette année leur est particulièrement propice. L'été sec et chaud, suivi par les pluies abondantes de novembre, ont généré une prolifération de ces espèces conçues à 80% d'eau. Et dès les premiers pas en forêt, bingo, première trouvaille. Ce champignon est responsable du plus grand nombre d'intoxications en France. Et ces intoxications sont très souvent mortelles. L'omelette, ça ne sera donc pas pour tout de suite. Cet amalite phalloïde est l'un des plus dangereux champignons. Mais il n'est pas le seul, car si l'Alsace compte plus de 5000 espèces, seule une vingtaine est comestible. Alors en promenade, le doute n'est pas permis. C'est pourquoi l'association Nature Alsace-Bossu propose de partir à leur recherche en compagnie de spécialistes. Car à chaque découverte, une vérification s'impose. Il n'y a pas de vol à la base du pied. On voit bien que ce sont des tubes, là, et pas des lames. Un pied massif. Un pied assez massif. Et aussi ce beau petit liseré blanc, là, qui est sur la marge du chapeau, qui est une caractéristique du cèpe de Bordeaux. Pas de risque avec celui-ci. Le cèpe est le plus connu des champignons comestibles. Mais au moindre doute, il faut se renseigner auprès d'un spécialiste. Il y a des pharmaciens qui sont encore très bons en champignons. Ou alors auprès d'une société mycologique ou d'une association naturaliste. Et ce champignon, on ne le mettra pas dans le panier où on met les comestibles. Alors pas pour qu'il soit en contact. Parce que la toxicité ne se transmet pas par contact. Ce qui peut arriver, c'est que maintenant, le panier, il y a des soubresauts, etc. Il y a un morceau du champignon qui se casse et qui se colle sur un bon champignon. Ça, c'est le risque. L'erreur que font beaucoup de débutants, c'est d'aller en forêt avec un livre et comparer des photos de champignons avec le spécimen qu'ils ont récolté. Il ne faut surtout pas faire ça. Il faut apprendre des caractéristiques objectives. Et ça, ça s'apprend sur le terrain avec un spécialiste. Odora touchée, vue, tous les sens sont nécessaires pour éviter l'impair. Pour cette dizaine de curieux, entre gourmandise et découverte, chacun a ses raisons pour venir en forêt. Il y a des années et des années, dans les Hautes-Alpes, nous avons ramassé des champignons qui sont normalement très bons. Ce sont des pieds bleus. Et le problème, c'est qu'il avait gelé. Donc nous avons été malades. Et donc maintenant, je suis très attentive à ça. Je ne ramasse que des champignons, dont je suis sûr. Mais on dit qu'il faut apprendre dans sa vie à peu près un ou deux champignons par an pour avoir une connaissance vraiment parfaite du champignon. Alors que dans certaines régions comme les Landes, il faut un permis pour ramasser les champignons, la réglementation en Alsace autorise 5 kilos par personne et par cueillette. Pour les trop gourmands, l'amende sera salée, 750 euros. La saison touche bientôt à sa fin, car à l'arrivée des premières gelées, plusieurs champignons disparaîtront. Mais d'ici là, place maintenant aux pieds de moutons et aux trompettes de la mort. Alors bonne cueillette ! Qu'est-ce que je disais pour ? Sous-titrage ST' 501